Bonjour, j'ai cru y échapper, une allumette gâchée pour rien, mais ça va se faire. Alors je vais essayer dans cette présentation de m'adresser un peu à tout le monde. Il y a des géométriciens dans la salle ? Quand même ! Et puis il y en a qui ne le sont pas, donc présenter pour ceux qui ne connaissent pas Pogis en quelques mots, quand même d'introduire, et puis voir la vie du projet sur les six dernières années. Puis pour ceux qui sont géomaticiens et qui connaissent, peut-être voir quelques fonctions qui sont apparues et comment vit ce projet sur ces années. Et puis ça correspond accessoirement à mon histoire, parce que moi je suis rentré dans la géomatique, je ne suis pas du tout géomaticien, je ne suis pas programmeur non plus. Mais ça correspond à mon entrée en géomatique, en fait, c'est très perspective, donc c'est assez drôle pour moi. Les principes d'un système d'information géographique, c'est un système. Donc le but c'est de récupérer de la donnée, de la stocker, et puis d'en faire quelque chose, donc de l'analyser ou de la partager, de la visualiser, et puis on s'occupe un petit peu de tout ça. Donc la pile typique, c'est du Postgre, PostGIS, éventuellement un serveur web de données, ou directement un client lourd, du QGIS, et donc on a du stockage, jusqu'à la visualisation. Et puis là je vais vous parler de la brique de base, et certainement la plus solide, qui est PostGIS. Donc c'est quoi ? C'est une extension de l'éléphant. Ça fournit les types de géométrie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des points, des lignes et des polygones. Il y a des types plus compliqués, mais personne ne l'utilise, tellement rarement. Ça donne aussi toutes les fonctions qui permettent d'obtenir, de traiter ces informations, c'est de savoir si un point est dans un polygone. En gros, si une ville est dans un département, ou un point de données quelconque se situe dans un territoire, quel est le point de plus proche, des choses de ce type-là. Toutes les opérations géométriques, quand on a un polygone, des fois, il faut le retailler, vérifier qu'il ne touche pas à un autre. Et puis, il y a toute la partie gestion des systèmes de coordonnées. Si certains ne sont pas au courant, la Terre est ronde, pas plate. Les cartes et les écrans, par contre, eux, sont plats, pas ronds. Du coup, il faut projeter des données. Ça s'appelle des systèmes de coordonnées référentiels spatiaux, des systèmes de coordonnées. C'est des maths assez sympas, qui permettent de faire ça, et qui sont gérées, justement, par l'extension Pogis. Quand on a une donnée, c'est-à-dire quand on a des coordonnées, elles sont forcément relatives à un référentiel particulier. Il y a une origine, il y a un système de projection. Et tout ça, ça va faire partie du type H4, c'est-à-dire du type géométrique, qui va nous dire dans quel référentiel la donnée prend sens. Et puis, accessoirement, c'est open source. J'ai besoin de le dire. Pourquoi c'est bien ? Parce que c'est rapide et robuste. Plus que... Je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça commence par A et ça finit par S, mais ce n'est pas moi qui ai fait les slides, donc je ne sais pas. Mais les géométriciens savent certainement à quoi je fais allusion. On a toute la puissance du SQL spatial. Alors, il y aura peut-être quelques requêtes et quelques idées de la puissance dont je parle. Avec l'indexation spatiale, ça va très, très vite. Et puis, c'est très, très bien supporté parce que ça se base sur des standards, les standards de l'OGC, Open Geospatial Consortium, qui normalisent, en fait, les types et les opérations qui sont associées au type géométrique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un polygone ? Donc ça, c'est juste un petit peu avant que je rentre chez Osslandia. Donc, je n'étais pas encore né, au sens du SIG. Qu'est-ce qu'il y a ? Un nouveau type de sérialisation, c'est-à-dire la façon dont on stocke les données dans la base, concrètement, a changé à ce moment-là, avec des petits drapeaux pour dire c'est quoi le système de coordonnées, c'est quoi la bounding box, la boîte qui englobe la géométrie. C'est assez important parce que faire des opérations sur des géométries, on ne dirait pas comme ça, mais savoir si un polygone touche un autre polygone, il faut tester tous les points du polygone, l'un après l'autre, pour vérifier. Ça prend du temps. Alors que si on a juste deux boîtes, on teste les boîtes. S'ils sont disjoints, il n'y a aucune chance que les points qui sont dans les boîtes, qui définissent vraiment le polygone, se touchent. C'est le principe de l'indexation spatiale. On fait des opérations plus simples. Ensuite, on met ça dans des index, c'est plus compliqué, mais le principe réel, il est là. L'intégration des rasters, les rasters, c'est les images, donc des tableaux de pixels. Donc pourquoi on les intègre dans la base de données ? Pas vraiment pour les servir directement, mais pour pouvoir faire du croisement entre de la donnée vectorielle, donc des polygones, des lignes, des points, et des données qui viennent plus sous la forme d'images, typiquement de l'altimétrie. Donc si on veut mettre des points à une certaine altitude, c'est pratique de pouvoir faire du croisement entre des données qui sont de type raster et des données de type vecteur. C'est pour ça que c'est bien d'avoir ces fonctionnalités dans PostGIS. On a un début de support de la 3D, là c'était de mémoire, c'était les types, les types spatiaux, donc une troisième coordonnée, une coordonnée Z, pour donner l'altitude, qui est introduite et puis quelques types qui servent plus, ce dont je n'ai pas parlé, plus des surfaces triangulées ou des surfaces polyhédrales, c'est-à-dire des surfaces polygonalisées, qui sont rentrées à ce moment-là. Des recherches KNN, donc K c'est les K plus proches voisins, qui se servent de l'index spatial et de la topologie, je n'en parlerai pas trop, 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 trop. Puis quelques fonctions sympas, Split, qui permet de découper une ligne par une autre, Snap, qui permet de coller, quand une géométrie est proche, modulo à une certaine distance, coller une géométrie sur une autre, parce que des fois, quand on dessine, il y a des trucs qui ne joignent pas. L'Offset, le décalage de courbes, le changement de coordonnées, ça c'est un petit peu plus spécialisé, des enveloppes concaves sur des ensembles. Donc vous voyez, c'est comme une enveloppe convexe, sauf que ce n'est pas convexe. Il y a un certain rayon et ça va pouvoir venir à un certain rayon, approximer un ensemble. Et puis, une mec valide qui permet de prendre des géométries invalides. Donc typiquement, quand on fait des opérations géométriques, ça, ça arrive. On ne le voit pas forcément dessus. Super bien. J'ai vu une souris ou pas ? Ouais. Ici, on a un petit truc qui dépasse. C'est parce que ce polygone est peut-être le résultat d'une opération et puis il y a un arrondi numérique qui fait qu'il y a un petit défaut de forme. Ça, ça fait que le polygone n'est pas valide, qu'on ne va pas pouvoir après derrière calculer une surface où on va avoir des difficultés à traiter cette géométrie. Mais que valide, ça va essayer de faire de son mieux pour rendre de la donnée qui n'est pas correcte. ce n'est pas une baguette magique non plus, mais ça aide parfois. Ça, c'est ma première release. C'est juste quand je suis rentré. Je vous dirai à quel moment je rentre en scène. Les rasters, de la réécriture de fonctions, du découpage de rasters parce que les images qui ont réception sont souvent très très grosses et on peut difficilement les traiter d'une façon monobloc. Alors le découpage, ça permet de mettre des petits bouts d'images, des dalles d'images, tiles, des dalles, pour pouvoir les indexer, utiliser l'index spatial et donc quand on est dans une certaine région, on va juste s'occuper de trois ou quatre dalles. Je fais des fonctions d'analyse de terrain. Triangulation de Delaunay, on a un nuage de points et puis on va rejoindre par construction les plus proches voisins de chaque point. ça c'est super pratique quand on veut par exemple faire de l'analyse, faire de l'interpolation. En fait, on a des données qui sont juste localisées en des points et puis on veut interpoler une donnée de manière continue. Donc ça peut servir à ça, les triangulations de données. Ça peut aussi servir à faire un modèle 3D d'un terrain par exemple, d'un nuage de points. Et puis c'est là que moi je suis rentré en scène et je suis rentré dans cet univers qu'est le SIG. Mon premier boulot, ça a été de rendre SF Seagal super lent en m'assurant de la validité des entrées sorties. Donc le STI valide de SF Seagal, c'était ma première tâche. Donc de vérifier que les géométries sont valides. Typiquement, par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure, qu'il n'y a pas des petits trucs qui dépassent sur les polygones, que les trous ne sortent pas que les trous sont bien dans les polygones et pas à l'extérieur, que ça ne fait pas de boucles. Enfin, il y a plein de conditions pour la validité des polygones. Les fonctions d'extrusion, c'est relativement facile. Les aires en 3D parce que la plupart du temps s'il n'y a pas marqué 3D dans le nom de la fonction dans POSGIS, vous pouvez vous dire que même si votre géométrie est comme ça, une pente de toit, si vous voulez calculer la surface, POSGIS va le considérer la fonction de base sans le suffixe 3D, maintenant c'est le suffixe, à l'époque on l'avait mis en préfixe. Ça va tout reprojeter sur le plan zéro et vous faire les calculs dans le plan zéro. Ça fait des fois des résultats bizarres, notamment si vous avez une ligne comme ça, je travaille un peu pour le minier, c'est embêtant parce qu'à la longueur du trou, c'est zéro. STLENX, ça donne zéro. ça sert d'avoir des fonctions en 3D. Pour de la donnée spatiale, et puis on avait juste l'intersection qui est dans les trois grandes opérations bouleines, l'intersection, différence, et union, c'est les trois opérations qui sont importantes pour construire des géométries. A cette époque-là, on n'en avait qu'une seule et puis elle était déjà suffisamment difficile à coder en 3D. Il y avait la tessélation. Donc tessélation, c'est trianguler des polygones. Et pourquoi c'est important ? Notamment quand on veut faire de l'affichage, quand on veut générer des géométries pour de l'affichage, tout ce que comprennent les cartes graphiques, c'est des triangles. Donc nos polygones, il faut les transformer en triangles. L'orientation, c'est pas important. En 2015, c'était Pogis 2.2. On a eu de la subdivision. Donc on a une géométrie complexe, ici une rivière, et pour certains traitements, ça va beaucoup plus vite de découpler et de paralléliser les traitements, de traiter les choses morceau par morceau. Donc à partir d'un polygone qui est arbitrairement complexe, on va le transformer jusqu'à ce que dans chaque morceau il n'y ait plus qu'un certain nombre de points. Donc ça va nous donner ça. Donc c'est la même classe. On est capable aussi de faire des raquettes spatiales, mais c'est des raquettes qui potentiellement peuvent aller plus vite parce qu'on va pouvoir indexer chaque morceau séparément. Des fonctions temporelles, alors visiblement, il y a eu des gens qui ont investi pour faire des traits retours d'avion puisque l'inutilité pour la coordonnée M, donc les points ou les points qui définissent une ligne ou les points qui définissent un polygone, ils ont quatre coordonnées au maximum. donc XY, c'est ce que vous voyez d'habitude sur la carte, Z, que vous voyez quand vous êtes en 3D, et M qui sert à ce que vous voulez. et là, en l'occurrence, le M, il va servir à stocker le temps. Donc sur une ligne, on va avoir une trajectoire et la coordonnée M, en fait, va être croissante, ça va être le temps sur le parcours. Et à partir de ça, il y a des fonctions qui ont été introduites pour pouvoir savoir, si j'ai deux trajectoires d'avion, par exemple, à quel endroit ils sont le plus proches. sous-entendu, on aimerait que ce soit pas trop proche non plus. Et donc, au niveau, c'est pas juste les deux endroits où la ligne est la plus proche, c'est le moment dans le temps où les deux points vont être le plus proche à A. Voilà, c'est la distance PCA, celui-là. La validité de trajectoire, donc c'est le temps qui augmente, la coordonnée M doit augmenter sur une ligne, des choses comme ça. Et puis, SF-Cigal, dont je vous parlais tout à l'heure, où on a rajouté le calcul de volume, c'est marrant, mais sur des solides, sur du 3D, on n'avait pas encore le volume. Voilà, on l'avait surtout. pas exposé, je pense. Make solid is solid, c'est pour savoir si on a une soupe de triangle, on veut vérifier si la soupe elle est bien fermée, si la topologie définit vraiment un volume, une boîte qui englobe un volume, ou si c'est juste une surface qui ne se ferme pas. L'union et la différence, donc c'est les deux opérations qui nous manquaient, les deux opérations booléennes et en 3D, et Post-G c'est capable de faire ça avec l'extension SF-Cigal. D'ailleurs, qui est à ce moment-là devenu une extension puisqu'avant, c'était des scripts SQL comme l'ancien Post-GIS. On n'avait pas le create extension Post-GIS pendant un moment, on était obligé de charger des scripts SQL. À ce moment-là, SF-Cigal, on a fait pareil et on a eu la possibilité de charger SF-Cigal de manière aussi simple que create extension. Et puis, un algo d'approximation de l'axe médian. Si ça vous parle, tant mieux, si ça ne vous parle pas, je ne vais pas rentrer dans le détail. La compression de géométrie, alors ça, c'est des idées très intéressantes. Actuellement, ce qu'on stocke dans Post-GIS, donc les géométries, il faut dire quand même que c'est quand même volumineux comme taille de données, donc on stocke toutes les coordonnées et puis on les stocke, le type de stockage, c'est du double précision. Donc chaque coordonnée, X, Y, Z et M, sont stockées en double précision. Puis sont stockées dans un référentiel qui n'est pas forcément proche, dont l'origine n'est pas forcément proche. Genre quand vous êtes en Lambert, ici on doit être à quelques millions par quelques millions. Et on stocke en double précision. Donc si vous imaginez, je crois qu'il y a 15 chiffres significatifs sur un double précision. Donc ça veut dire qu'on stocke nos précisions, on stocke nos données avec une précision qui n'est pas loin du nanomètre. Ça n'a pas forcément de sens. Et puis donc, ces chiffres non significatifs, ce qu'on voudrait, c'est les enlever et optimiser. Et puis c'est ça que cette réflexion de la TWKB est en train de faire. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker à chaque fois toute la coordonnée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker la première coordonnée et puis après, on va juste stocker la deuxième coordonnée en fait, va être une différence par rapport à la première. Et donc, on va pouvoir enlever le stockage. Donc ce n'est plus du double précision, c'est une précision qui est donnée. Donc on perd un peu d'informations, c'est vrai, on n'est plus précis au nanomètre. Mais en l'occurrence, la donnée n'était pas précise au nanomètre pour commencer. C'est juste des chiffres qu'on stocke et qui ne servent à rien. Mais aussi, à ce moment-là, les plus proches voisins pour de la géométrie, rappelez-vous, il y avait des avions qui volaient, le type géographie en fait, c'est pour faire de la géométrie sphérique. C'est-à-dire que là, on ne projette pas, on calcule vraiment les distances. Quand on fait une distance sur des types géographiques, on a vraiment l'arc sur la sphère qui est calculé. Donc c'est des calculs qui sont plus longs, les opérations sur les types géographie, en fait, il n'y en a pas autant que sur les types géométrie parce que la géométrie, c'est la géométrie euclidienne, celle du plan, celle qu'on apprend à l'école élémentaire. Et là, les cas plus proches voisins pour la géographie, ça a dû être implémenté justement dans le cadre d'assez... ça pourrait être utile notamment pour des trajectoires d'avions. Le KNN exact, ça c'est Postgre 9.5 qui l'a permis, c'est-à-dire qu'avant les recherches des cas plus proches voisins étaient sur les centroïdes. Donc c'est un point qui est le barycentre d'une géométrie et on ne considérait que ce point-là. Là, on peut d'abord utiliser l'index spatial pour rechercher les plus proches voisins et après, en plus, retrier en fonction de la vraie distance, c'est-à-dire vraiment du bord du polygone. Par exemple, si on prend un point au polygone, ce n'est pas le point au centre du polygone mais c'est le point au bord le plus proche qui est plus coûteux mais qui permet d'avoir la vraie réponse de quel est le plus proche. Nouvel agroble de simplification de géométrie, la répétition de points qui sont répétés sur une trajectoire, si on a deux points consécutifs sur une ligne, si deux points sont très proches l'un de l'autre, ils ne servent pas à grand-chose. ça peut arriver suite à un traitement et ça permet de les enlever. Soit pour Ninette, vous l'avez vu tout à l'heure, ça permet de tourner les coordonnées d'une géométrie. Il y a une requête, je crois, un exemple de requête sur lequel ça sert. Et puis la topologie qui a été refactorée. Plus proche de nous, il y a deux ans, il consiste 2.3 où on voit apparaître les polygones de Voroneil. Alors si vous voulez, c'est lié, quand on a ça, ça décompose en zone. C'est exactement la même chose que la triangulation de Delaunay, sauf que les points, au lieu d'être les sommets des triangles, ils sont reliés à leurs plus proches voisins. Les points, ils sont au centre, les points de la triangulation qu'on a vu tout à l'heure, ils sont là au centre des polygones. Donc en fait, c'est les lignes qui définissent la frontière à égale distance entre deux points. Ça sert à faire des partitionnements de l'espace. Génération de points dans un polygone pour faire du sampling par exemple, de la collecte. Et du clustering, on dit clustering en français, du groupement. Donc on va grouper les données de manière géographique, de manière automatique, c'est-à-dire en fonction d'une proximité spatiale. avec les cas moyennes. Minimum clearance, je vous ai parlé de validité tout à l'heure. Minimum clearance, c'est des fois une géométrie, elle est valide mais pas loin. C'est-à-dire que des fois on a presque un problème et suite à des traitements, ce presque, il peut être important pour avoir des géométries qui sont vraiment de qualité et qui font vraiment sens. Donc on ne veut pas par exemple une arête qui sort d'un polygone, une espèce d'épine qui est juste liée à un traitement et une approximation géométrique et ça, ça va vous donner en fait l'information de je suis valide et puis en plus j'ai de la marge ou pas. Excusez-moi, encore plus proche de nous, donc l'année dernière, poche 10 2.4, l'export de tuiles vectorielles. Ça typiquement, ça sert pour de l'affichage web. On va chercher à découper notre donnée vectorielle puis au lieu d'envoyer avec tous les outils qu'on a vus précédemment, on peut s'appuyer sur ces outils-là. Vous vous souvenez la décomposition d'un polygone et on va pouvoir mettre les géométries sous forme de tuiles et puis de manière interactive, quand un utilisateur va zoomer dans son navigateur, n'afficher que des morceaux de géométrie au lieu de devoir balancer au client l'intégralité d'une géométrie qui peut être très lourde. Donc ça, c'est un format d'export standard de tuiles géométriques. J'ai bientôt fini. La distance de fraîchers, c'est pour savoir si une ligne géométriquement ressemble à une autre. Donc il y avait déjà la distance de Hausdorff qui permet de calculer une similitude de forme sur plutôt des polygones. Là, c'est pour des parcours, c'est pour des lignes. Pour répondre à la question, est-ce que ça ressemble à ? Ou quel est le plus semblable à ? Et puis, il n'y a pas longtemps, POGIS 2.5 qui va quasiment terminer notre intervention avec un nouveau type d'indexation. Ça permet d'aller plus vite. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Des nouvelles fonctionnalités. On peut faire des buffers. Un buffer, c'est juste un tampon, un espace tampon autour d'une ligne à partir d'une certaine distance. Là, maintenant, on peut le faire. Ça crée un polygone à partir d'une ligne ou un polygone plus gros à partir d'un polygone ou plus petit si on met un buffer négatif. On ne peut le faire que d'un côté. Filter by M. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé du temps. On peut enlever des points sur une ligne en fonction d'un critère de temps. Je vous ai parlé de boîte tout à l'heure, mais maintenant, si on prend juste une boîte, d'habitude, elle est alignée avec les axes, X et Y. Des fois, c'est plus performant. d'avoir des boîtes qui sont alignées avec l'objet. C'est un tout petit peu plus compliqué à calculer, mais si vous voulez, là, cette boîte, elle intersecte beaucoup plus de choses que la petite boîte orientée objet. O-O-B-B opposée à A-A-B-B axis-align. Là, c'est object-oriented ou object-align. Et le smoothing qui est le contraire de la simplification, c'est-à-dire qu'on va venir à partir d'un parcours anguleux, progressivement raffiné pour avoir de belles courbes lisses. Et POSGIS 3 qui est à nos portes, enfin, à nos portes, pas tout à fait, parce que c'est quand même un gros réfacto avec des ruptures d'API et notamment, potentiellement, une nouvelle sérialisation des données. Donc, on change le format de stockage pour rajouter de l'information. Quelle information ? Peut-être la tolérance et la précision. Je vous ai parlé de chiffres significatifs. Ce serait peut-être pas mal de rajouter la notion de précision dans une géométrie. On la connaît à plus ou moins 1 mètre ou plus ou moins 1 millimètre. Ce n'est pas la même chose. Des casques tangisones ou des casques directement ou d'utiliser des fonctions. Le nettoyage pour le code C. Les nouveautés pour effaciter la mise à jour de la base, l'upgrade d'APOGIS 3. pour les points importants. Ça, c'est le résultat d'un Google Summer of Code pour la visualisation en fait dans PGAdmin qui maintenant est en le PGAdmin 4 il est en JavaScript dans le navigateur et maintenant c'est chouette. On voit les géométries au lieu de voir une grosse chaîne de caractère de la géométrie sérialisée qui parle à personne. Maintenant, on peut visualiser directement les géométries. C'est juste chouette. Et si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, participez au financement. Il y a quelques éléments qui ont besoin d'être supportés. Si ces éléments vous intéressent, vous êtes bienvenus. La topologie, les fonctions raster, la maintenance de SF Seagal pour la 3D et le partition de l'annonce sociale. Merci à Félix qui a fait cette présentation à l'origine et qui a été transformée par Vincent Picavé, l'autre Vincent d'Osslandia. Question ? Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 j'ai pas suivi ce développement là c'est des questions compliquées parce que généralement les rasters on les expose pour le côté SIG on les expose sous forme de fichiers parce que comme c'est des tableaux un raster c'est bien indexé parce que c'est stocké comme ça et puis c'est souvent de la donnée qui est plutôt statique, c'est pas de la donnée qu'on édite directement donc l'intérêt de le stocker en base des fois se pose, c'est utile pour faire des croisements comme je l'ai mentionné vraiment pratique comme fonctionnalité après une fois que le raster est en base si on se fie au single point of truth faudrait pas dupliquer la donnée donc ça veut dire que si on le stocke en base faudrait pouvoir le visualiser depuis la base ce qui actuellement n'est pas supporté par les outils si on met un raster dans dans post-gis bah à QGIS il y a des façons de fermer c'est pas top donc il y a les il y a les ouais plus des en fait j'aurais plus tendance à parler de cas d'usage parce que on travaille beaucoup sur les nuages de points donc ça rapprochait c'est de la donnée très très volumétrique et il faut le dire une approche fichier ça va juste plus vite fichier brut là sur de la donnée statique avec bien du fichier bien indexé ça va plus vite que de le mettre dans la base mais il y a des il y a des cas d'usage où on a besoin où c'est mieux de les avoir dans la base je fais pareil et j'ai pas de réponse j'ai pas de vérité sur ce point là en fait pour le moment par praticité j'ai plutôt tendance à favoriser l'approche de les rasters restent extérieurs et éventuellement via une sorte de FDW de pouvoir aller chercher et indexer et faire ce lien à ce moment là par exemple avec des fonctions vous avez arrivé des fonctions Python dans Postgre qui utilisent GDAL pour aller pour aller lire l'information ou exposer des fonctions qui sont pratiques sur les rasters je parle pas de sujet qui fâche non la topologie c'est c'est compliqué parce que personnellement moi je fais beaucoup de simulations dans beaucoup de maillages et beaucoup de beaucoup de cas où j'aurais besoin de topologie et finalement à cause de la disponibilité d'outils notamment au niveau de l'édition de l'autre côté qui se font exploser au niveau de la topologie finalement je me retrouve à faire plutôt du simple feature c'est à dire de l'approche non topologique et puis à utiliser des triggers et une intelligence en base qui va assurer ma topologie à postériori plutôt que d'utiliser directement post-stopologie ce que théoriquement j'aurais dû faire mais il y a des limitations et il y a encore des topologies 3D oui déjà ça serait pas mal d'avoir des représentations 3D au niveau simple feature c'est à dire au niveau d'un simple solide pour le moment c'est stocké en base comme une soupe de triangles les surfaces triangulaires par exemple et donc il va falloir revérifier à chaque fois pour de la vanité on perce l'information topologique en fait de lien d'un triangle à l'autre de continuité de la cour ce serait pas mal d'avoir des stockages déjà des stockages ça serait un premier étape après la topologie au niveau global c'est notre aventure je sais qu'il y en a qui le font avec succès et je sais que c'est la bonne approche voilà j'ai pas de date pour la partie topologie non j'ai pas de date ça va venir on y travaille je suis un peu moins la communauté en fait je contribue sur du parcellaire mais je suis j'ai des collègues qui suivent beaucoup mieux que moi cette partie là et c'est vrai que je suis un peu faible sur la partie communautaire déjà on cherche du temps à maintenir les choses qu'on a proposées notamment SF Seagal pour que ce soit vivant on a eu un certain nombre de problèmes on était un petit peu trop tôt en fait sur le on était un petit peu en avance de phase et ça ça pose soucis un petit peu aujourd'hui on rattrape un peu de un peu de des techniques sur ce sur ce ce morceau là le temps que j'ai j'essaie de le focaliser gros travail ça je suis un petit peu plus sur la liste proche l'API de proche va non non il appelle il y a une dépendance il y a une dépendance à proche oui avec les chaînes proche fort je pense que les chaînes vont rester je n'ai pas vu de truc qui cassait de ce côté là par contre il va y avoir des grilles de correction qui vont pouvoir être intégrées donc pour plus de précision ouais donc il y a beaucoup de travail il y a beaucoup d'activité sur proche sur proche et il y a peut-être une synchro à avoir justement avec la sortie proche je sais qu'il y a Even Rouot qui travaille énormément sur l'histoire de proche je sais qu'il y a c'est un petit